On va parler d'un thème qui a été très très abordé dans la première partie de la conférence qui est le co-développement. C'est-à-dire qu'on voit bien que la Tunisie, au-delà d'aller proposer des produits, proposer des solutions, avoir un courant d'affaires, il faut aller au-delà. Et on est vraiment dans cette logique de co-développement et d'implantation qui n'est pas propre à la Tunisie, qui est propre à l'Afrique du Nord. Et c'est dans ce cadre que nous lançons, au niveau de Business France, un nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle co-développement Afrique du Nord, qui est justement lié à ce besoin qui a été identifié d'aider les entreprises françaises, d'une part, à définir quel pays, en fonction de sa stratégie, en fonction des informations et en fonction du potentiel du marché, pour pouvoir ensuite les accompagner. Alors, je vais juste passer quelques diapositives qui seront mises à disposition à tout le monde ensuite. Et ensuite, je demanderai à chacun des partenaires autour de cette table ou de cet atelier de préciser un petit peu les services qu'ils sont en mesure d'offrir à un investisseur qui arrive en Tunisie, avec des produits de garantie, des produits d'information, de domiciliation, des produits RH également, avec le VIE. Donc, première information, ce programme de co-développement Afrique du Nord, il vise les trois marchés du Maghreb. Donc, ça représente à peu près 100 millions de personnes, vous le savez. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à cette idée de recomposition de chaînes de valeurs en proximité. Je suis une entreprise française. Le plan 2030 va nous aider à réindustrialiser les territoires français. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en train de revenir en France et d'être créés. Mais on sait très bien que dans la chaîne de valeurs, il y a certaines parties, certains composants, certains services qu'il va falloir peut-être travailler en partenariat avec d'autres pays pour des raisons de coût. Donc, on a des pays, bien évidemment, en Europe. Je pense à la Bulgarie, je pense à la Roumanie. Et puis, on a également des pays partenaires qui sont juste de l'autre côté de la Méditerranée, que sont les pays du Maghreb. Et cette problématique, elle est également renforcée par, bien évidemment, le fait d'aider tous ces pays à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à créer des perspectives. Et donc, le président de la République a souhaité la création d'un fonds pour aider les entrepreneurs français à aller investir sur la rive sud. Et c'est l'idée de ce fonds et c'est ce projet qui nous a conduit à développer ce programme. Alors, si on peut avancer les slides très rapidement, j'y reviens pas. Donc, l'origine, Forum des mondes méditerranéens avec Karim Amelal, justement, qui en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est de fédérer le meilleur du public et le meilleur du privé autour de la démarche de l'entreprise en partant des territoires français. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que nous avons un réseau qui s'appelle la Team France Export avec 250 chargés d'affaires en France qui sont soit chez BPI France, soit chez CCI France, soit chez Business France. Et ces gens-là ont des portefeuilles d'entreprises qu'ils accompagnent. Donc, l'idée, c'est de partir des territoires, de partir de la stratégie de la société. Et dans la mesure où elle peut et elle a un besoin d'investir dans l'autre côté de la Méditerranée, de pouvoir lui amener une chaîne de valeur complète pour sécuriser son projet et faire en sorte qu'elle réussisse son projet. Si tu peux avancer le suivant. Donc, c'est un accompagnement qui est personnalisé. Il y aura une candidature de l'entreprise. Il est évident qu'on s'attachera à accompagner des projets qui sont créateurs de valeur des deux côtés. Parce que, bien évidemment, on peut avoir des ansiettés qui nous disent « Très bien, moi, je ferme mon usine en France et je ouvre mon usine en Tunisie ou au Maroc. » Ça, ça ne passe pas. Ce n'est absolument pas ce qu'on veut développer. On veut développer le co-développement. Et d'ailleurs, Actia, en fin d'atelier, nous donnera un témoignage de comment il fonctionne, comment il marche, un peu plus précisément que tout à l'heure. Donc, il y aura une candidature. C'est un accompagnement qui peut durer jusqu'à 12 mois et qui est un mixte entre tout ce que peut faire Business France avec son expertise sectorielle, les chargés d'affaires et ensuite la chaîne de valeur de partenaires que nous avons, que ce soit financiers ou dans chaque pays, les partenaires d'ancrage. Dans le schéma d'accompagnement de Team France Export qui évolue par l'État, il y a un, on prépare les entreprises en France. Ça, c'est notre boulot avec les chambres de commerce, avec BPI France. Il faut avoir de l'argent quand on va à l'international. Ça coûte cher. Il faut du temps. Il faut avoir des gens. Il faut avoir des sites. Il faut avoir des plaquettes. Tout ça, c'est du temps. C'est de la stratégie. Ensuite, on projette vers les marchés pour voir s'il y a du business. Et puis s'il y a du business, ensuite, on est sur une thématique d'ancrage. Donc par rapport au programme, on a trois étapes. La première qui va être une étape de validation de la stratégie pour voir quel est le pays que je choisis. Et je pense qu'on aura pas mal de choix entre le Maroc et la Tunisie sur des projets d'offshoring. Sur des projets visant l'Afrique, on aura peut-être aussi des projets algériens parce que l'Algérie aujourd'hui se positionne comme une plateforme avec notamment des voies routières pour exporter vers le Sahel. Donc toute une partie de benchmark qui est le niveau 1. Une partie de projection avec des visites pour aller voir et pour aller rencontrer des entrepreneurs qui sera faite par Business France. Et puis une partie d'ancrage. Et là, nous, ça, c'est pas notre boulot. L'ancrage, c'est vraiment un métier qui est privé et qu'on confiera donc à des partenaires référencés ou à des partenaires qui seront avec nous dans ce programme. Voilà un petit peu sur le schéma. Et puis on va s'arrêter sur cette slide. Voilà, vous avez un peu une idée de comment on voit les choses. Vous avez une idée également des partenaires qui sont aujourd'hui impliqués ou en tout cas potentiellement intéressés pour accompagner cette démarche. Voilà, j'ai posé le cadre. On veut accompagner les entrepreneurs français à aller de manière sécurisée et successful de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça, on va le faire ensemble. Alors ensuite, maintenant, et j'aurais dû d'ailleurs commencer par présenter tous les gens qui sont à côté de moi. Donc je vais le faire avec un peu de retard. Je m'en excuse. Ce qu'on va demander, c'est à chacun, justement, c'est de pouvoir expliquer quelle est la valeur ajoutée, quels sont les services qui sont apportés en Tunisie en particulier dans une démarche de co-implantation, sachant qu'ils auront la même démarche en Algérie et la même démarche également au Maroc. Alors je vais peut-être... Bon, alors, Walid, vous l'avez vu tout à l'heure. Je n'ai pas la peine de le présenter. Kélil, c'est pareil. J'ai de la chance. J'ai l'île non plus. Le seul que je présente dans cet atelier nouveau, c'est Xavier Guérard, qui nous a rejoint, qui est un spécialiste du VIE, du volontariat international à l'entreprise, qui est également un produit RH, qui est destiné spécifiquement aux gens qui veulent s'implanter quelque part et qui ont besoin de renforcer, de dynamiser des équipes avec des jeunes talents. Donc tu pourras en parler tout à l'heure. Voilà. Le cadre est mis. Maintenant, je vais peut-être commencer par Faïsa parce que l'aspect pépette garanti, c'est quand même très très important. En demandant Faïsa dans un programme de ce type, et on en a déjà parlé, d'autant plus que le fonds... Je ne sais pas si ça s'appellera le fonds Maghreb, le fonds Belzun, le fonds des 100 millions d'euros, je comprends que c'est BPI France qui aura la charge de le gérer pour détecter les entreprises et ensuite mettre des tickets. Qu'est-ce qu'on peut proposer à un investisseur français qui s'intéresse à la Tunisie comme produit de BPI France et peut-être un peu plus dans le détail de ce que tu as pu évoquer tout à l'heure en termes de taux, en termes de couverture ? Ok, merci beaucoup. Rebonjour à tous. On est ravis. Alors, effectivement, sur la Tunisie, parce que c'est plus spécifiquement ce qu'on peut apporter, il y a effectivement ces deux outils de financement qu'on peut mettre en place depuis la France, qui est effectivement le prêt croissance internationale, pour toute création de filiale en Tunisie, ou de besoin de fonds de trésorerie pour cette filiale qui serait déjà existante. Donc là, c'est un avantage, c'est qu'on peut aussi revenir sur quelque chose, voilà, si vous avez un besoin de financement sur quelque chose qui est déjà créé, on peut effectivement vous appuyer. C'est des montants qui vraiment sont accessibles pour les PME, puisque ça démarre à 30 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros. C'est assez facile de mettre en place au niveau administratif, puisque ce n'est pas des dossiers trop lourds à gérer. Et c'est un financement qui est remboursé de 3 ans sur une période de 3 à 7 ans. Donc ça laisse aussi le temps, effectivement, à l'entreprise, à la société mère de pouvoir gérer son remboursement. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour toute entreprise française, saine, à jour de ses impôts en France, forcément, puisqu'on gère de l'argent public. Donc forcément, on est la banque des entrepreneurs, mais donc du coup, il y a un certain nombre d'obligations fiscales à tenir. Et pour les entreprises qui sont déjà existantes depuis au moins 3 ans, quand c'est un peu moins de 3 ans, on peut regarder au cas par cas les dossiers. Donc là, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une relation privilégiée avec votre chargé d'affaires qui, par vos connaissances, par vos références et autres, pourront pousser. Donc les dossiers reviennent au siège où là, ils sont analysés et du coup, les DDD traitements sont assez rapides. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est quelque chose qui peut se mettre en place assez facilement. quand on parle de dépenses éligibles pour ce prêt croissance internationale, c'est vrai qu'on pense création. Donc forcément, quand on crée une structure en Tunisie, ça peut être l'achat d'équipements pour cette filiale, pour cette entreprise. Ça peut être pour tout ce qui est immatériel, évidemment aussi, donc les achats de logiciels et autres. Donc ça, ce sont aussi des choses qui peuvent rentrer dans les dépenses éligibles. ça peut être aussi toute la partie développement puisque quand on s'implante dans un pays, peut-être que vous allez devoir vous adapter avec des nouvelles plaquettes de communication, avec un nouveau site internet, avec des traductions peut-être. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut prendre en compte. Donc dans le business plan, ce sont vraiment des lignes que vous pouvez rajouter pour justifier ce besoin de financement. Et puis, ça peut être aussi pour une croissance externe. C'est vrai qu'on en parle très peu, mais vous n'êtes pas obligé de créer à 100% votre filiale sur le territoire. Ça peut être aussi un rachat de sociétés existantes. Et là, ça marche aussi. Donc ça, c'est assez intéressant puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les éminés sont vraiment de plus en plus importantes. Et dans le cadre du co-développement, ça peut être aussi effectivement un moyen d'investir dans la zone Afrique du Nord avec des entreprises déjà réelles et qui fonctionnent plutôt bien avec déjà un réseau établi. Donc voilà, ça, c'est des taux fixes. Donc là, on est sur un outil de financement qui permet de financer l'entreprise française qui a un projet. Pas de garantie. C'est le sérieux et l'ambition du projet. C'est l'avantage. Le public décide en propre d'accorder un prêt pour permettre cette extension ou ce rachat. Ça, ça existe. C'est pas lié au fonds Maghreb. C'est vraiment dans l'offre de BPI France. Et ça s'adresse à toutes les entreprises basées en France existantes depuis au moins 3 ans. Exactement. C'est ça. Donc avec un taux fixe, on essaye de l'avoir le plus compétitif et donc avec une retenue de garantie de 5%. Voilà si je dois aller vraiment dans les détails. Et ensuite, effectivement, je vous parlais tout à l'heure de la garantie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Donc ce qu'on appelle la garantie de projet à l'international. Ça permet vraiment de garantir à hauteur de 50% l'apport en fonds propres dans votre filiale étrangère. Donc c'est décorrélé. Mais ça peut être du coup aussi rattaché au prêt croissance internationale. Mais vous pouvez avoir un prêt seul, sans garantie. Mais vous pouvez aussi demander la garantie à côté. Et là, c'est les mêmes conditions. 3 ans d'existence en France. Il faut que vous soyez sainement, voilà, fiscalement à jour. Et avec une souplesse et une rétroactivité de 6 mois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. C'est que si vous n'étiez pas au courant et que vous aviez fait déjà un investissement il y a moins de 6 mois, vous pouvez revenir nous voir et on regardera votre dossier avec attention. Voilà. Et quelle est la couverture de l'assurance ? La couverture de l'assurance, c'est pour tout ce qui est fonds propres. Donc du coup, ça va vous garantir vos fonds propres que vous envoyez par la société mère dans la filiale étrangère. Ça peut être aussi l'acquisition de croissance externe quand vous achetez une société étrangère. Et voilà. Donc c'est vraiment pour garantir vos fonds propres. Et si jamais ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe ? Si ça se passe mal, on regardera effectivement au cas par cas comment ça se passe. Mais c'est vrai que je n'ai pas les éléments là-dessus. Le pourcentage que couvre la garantie, c'est-à-dire j'investis un million d'euros dans ma filiale pour une extension, par exemple. Oui, ça peut être aussi une extension. On est beaucoup sur les extensions en Tunisie. Je mets un million d'euros. On sait qu'il y a un risque pays qui est compliqué actuellement sur la Tunisie. Donc c'est un produit qui peut aider à la prise de décision. notamment au niveau des dirigeants. Parce qu'il sait que 50% de l'apport est garanti par BPI. C'est un outil d'État. Donc il y a très peu de pays qui disposent de cette garantie. Ça existe en France pour toutes les entreprises qui sont là. Et je pense que c'est un élément effectivement qui peut rassurer un petit peu les gens qui vont prendre des décisions sur des pays sur lesquels la visibilité est un petit peu faible. Complètement. Et d'autant plus qu'on est de plus en plus sollicité par les pays africains pour les accompagner à avoir ces mêmes structures de financement dans leurs pays respectifs. Donc effectivement, on est un des seuls pays à le proposer aujourd'hui. Mais l'Afrique reste, en tout cas pour BPI, un continent prioritaire avec une vraie stratégie. D'ailleurs, c'est le continent où nous avons le plus de bureaux. Nous sommes à 4 bureaux sur le continent africain. et donc on regarde de très près tous les dossiers évidemment de développement sur cette zone-là. Donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Frisa, pour BPI France. Première partie, quand on a une stratégie à élaborer avec un projet, on a accès en France à des financements de la banque publique et des garanties qui vous permettent d'envisager ce projet dans des conditions, je dirais... D'ailleurs, vous pouvez être aussi en cofinancement avec la banque de l'entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Oui, oui. Si vous avez des financements qui vont au-delà des 5 millions, on peut effectivement être en cofinancement avec votre banque commerciale française ou si vous avez effectivement une autre banque locale tunisienne, nous traitons avec toutes les banques qu'elles soient françaises ou internationales. Donc oui, en cofinancement. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ou les questions, je vous propose qu'on les gère après en B2B autour du café et des pâtisseries Masmoudi ? Alors, dans le programme de co-développement, ça, ça va être une brique, bien évidemment, qu'on va rajouter, qu'on va pluguer en tant qu'expertise financière et garantie. Deuxième partie, quand il va falloir valider, on va avoir besoin d'informations, on va faire des études de marché, on va... Et là, alors, est-ce que la FIPA propose de l'information, de la mise en relation pour rassurer l'investisseur et donner, en fait, le maximum d'informations pertinentes par rapport au projet pour emporter la décision ? Qu'est-ce que vous proposez et quel est votre positionnement par rapport à ça au niveau de la FIPA ? Tout à fait, donc la FIPA intervient à ce niveau. Je dirais, il y a trois axes qui s'inscrivent dans la mission même de la FIPA. Alors, tout d'abord, la FIPA, c'est une agence de communication et on communique sur ce qui se passe en Tunisie, en particulier sur les entreprises qui sont implantées et on communique sur des success stories pour inciter de nouveaux et de nouvelles implantations. Alors, l'information, donc, on communique sur les informations à caractère juridique, fiscal. Nous avons une équipe dévouée, une équipe vraiment engagée qui donne les informations à jour sur tout ce qui est législation fiscale, implémentation, les conditions d'implantation en Tunisie, les conditions d'investissement, les primes, donc tout ce qui est d'une façon générale environnement des affaires. Ça, c'est important. Également, on fait l'accompagnement. Donc, une fois, on a soumis les informations à l'entreprise qui examine les possibilités d'investissement et si jamais il y a plus d'affinités, si on dit, on est donc partant et on fait l'accompagnement de ces entreprises et la FIPA, donc, a de l'expertise à ce niveau et, donc, on prend en charge l'investisseur étranger qui soit français ou autre et, donc, ça sera une première immersion dans l'environnement des affaires en Tunisie. C'est des rencontres avec l'écosystème, avec les agences qui seraient concernées par le type d'investissement de cette entreprise. La recherche de sites, de locaux, de terrains, nous avons une base de données qui est constamment mise à jour, qui comporte les usines, enfin, les locaux qui sont nécessaires. Si jamais, donc, il voudrait avoir des rencontres avec des entreprises françaises, par exemple, qui sont déjà implantées en Tunisie pour avoir, donc, l'autre son de cloche et ne pas avoir uniquement le message de la FIPA, on fait également l'accompagnement, donc, c'est tout à fait, donc, parmi les missions essentielles de la FIPA. Et également, donc, bon, peut-être dans un autre stade, on fait, donc, le soutien aux entreprises étrangères, mais là, peut-être ça dépasse les démarches, donc, qui sont à un stade, donc, initial d'investissement. Mais, une fois l'investissement est en Tunisie, également, on continue à être, donc, le vis-à-vis de l'investisseur étranger et on intervient si jamais il y a quelques difficultés ou quelques soucis. D'accord, donc, je pense à un cas, la personne de Prismian, ce matin, nous disait qu'il cherchait un local pour agrandir son usine et qu'il ne trouvait pas pour l'instant, donc là, vous êtes en mesure d'intervenir et d'apporter. J'ai fait, donc, le nécessaire et, donc, immédiatement, j'ai pris note et les équipes en Tunisie feront le nécessaire. D'accord, très bien, et vous avez, donc, un bureau à Paris. Oui, donc, on a un réseau, donc, on a un réseau, donc, en Europe, donc, le bureau de Paris, donc, représenté par ma collègue Madame Rajé, donc, qui est là et le plus ancien des bureaux de la FIPA, donc, également, même en France, on a une belle expertise et on a fait l'accompagnement des anciennes entreprises françaises avec, donc, la Chambre tuniso-française, avec vous, donc, avec l'ambassade et je pense que, grosso modo, c'est réussi. Très bien, merci beaucoup, donc, de l'information, de l'accompagnement, de la mise en relation, du benchmark, avant d'y aller à la rigueur avec la possibilité à Paris d'avoir un premier contact, donc, tout ça, c'est dans le panier d'informations que va recevoir l'entreprise, peut-être avec d'autres pays en challenge et puis ensuite, on va passer à la phase d'ancrage, alors la phase d'ancrage, ça veut dire très concrètement créer une entreprise, avoir un comptable, recruter des gens, se domicilier, donc là, la Chambre tuniso-française, la CCI tuniso-française propose des services qui ont été un petit peu modernisés, compte tenu que vous avez un local maintenant qui permet d'accueillir encore plus les entreprises, donc, est-ce que, vous pouvez nous dire un peu plus comment ça se passe concrètement pour un entrepreneur ? Bon, je pense que vous avez tout dit, donc, une fois l'entreprise a pris la décision de venir s'installer en Tunisie, nous nous occupons de la création juridique, nous les assistons, quand on nous le demande, bien sûr, ça commence par la réservation du nom auprès du registre national des entreprises, donc l'équivalent du CABIS en France, la rédaction des statuts, la déclaration du projet auprès de l'autorité compétente, l'immatriculation fiscale, l'enregistrement des statuts, et ensuite, l'obtention du RNE, donc le registre national des entreprises, et l'obtention du code en douane. Donc, ce matin, on a parlé aussi de la domiciliation, donc la domiciliation, elle peut être postale, elle peut être physique, donc on peut mettre à disposition, nous avons un local qui est assez grand, donc nous pouvons héberger les entreprises au sein de la Chambre le temps que ces entreprises trouvent des locaux appropriés, et aussi la domiciliation des VIE, donc nous avons aussi l'expérience, donc dans le passé, vous l'avez cité aussi, donc nous avons hébergé des VIE au sein de la Chambre, alors nous avons d'autres services, donc nous pouvons aussi fournir des informations sur les marchés, sur le secteur, sur les produits, les informations économiques et juridiques, et l'assistance, aussi l'assistance pour le recrutement, donc nous pouvons assister dans l'entreprise pour les recrutements. Finalement aussi, alors une fois l'entreprise est installée, donc lorsqu'il y a des problèmes avec, enfin des problèmes, on essaie donc de leur faciliter l'accès à l'administration tunisienne à résoudre tous les problèmes avec l'administration. Donc en fait, tout un package pour permettre à l'entrepreneur d'avoir rapidement une adresse, un site, d'être protégé en termes de nom, le RNE, c'est l'équivalent effectivement du registre national des entreprises tunisiens, donc c'est la même chose, donc c'est ce qui vraiment, c'est le cabis, le cabis français, c'est le RNE, avec un package, est-ce que, peut-on nous donner une idée du prix par exemple de la domiciliation pour une PME par mois au niveau de la Chambre, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans le business plan comme budget ? Vraiment, ça dépend aussi du nombre de bureaux, mais nous sommes très compétitifs, nous sommes très compétitifs de la Tunisie, très compétitifs au niveau des salaires, du coût de la main-d'oeuvre, mais aussi les locations de bureaux, donc les locations de bureaux, ça n'ira pas, ça ne sera pas au-dessus de 500-600 euros par mois. D'accord, donc très compétitifs effectivement, sachant que c'est peut-être pas pour rester tout le temps, l'idée c'est que ça soit un levier pour permettre à l'entreprise de démarrer et ensuite d'aller... Oui, exactement. Deuxième, tu as parlé de... Alors là, c'est un job effectivement des chambres de commerce bilatérales, c'est-à-dire de représenter les entreprises qui travaillent avec un pays et d'être un peu force de proposition, tu en as parlé avant, et également facilitateur par rapport à certaines difficultés ou incompréhensions que peut rencontrer une entreprise, parce que quand on arrive dans un pays, ça ne marche pas forcément comme dans son pays d'origine, et donc des demandes de la douane, des demandes de la banque centrale peuvent paraître tout à fait bizarres pour un entrepreneur français, et là, on a besoin de se tourner vers une communauté qui comprend et qui fasse l'interculturel business. Oui, alors là, nous pouvons intervenir au niveau, donc, dès les premières semaines ou les premiers mois de l'installation de l'entreprise en Tunisie, mais nous intervenons même plus tard avec nos adhérents, donc dès qu'il y a un problème avec l'administration, généralement, ça peut être un problème d'incompréhension où les gens ne savent pas forcément taper à la bonne porte, et nous sommes, donc, nous en avons parlé ce matin, avec mon ami Adel Charben, qui est le président des chambres mixtes, donc nous sommes tout le temps en train d'essayer de voir quels sont les problèmes qui se posent au niveau des investisseurs étrangers, les remonter au niveau des différents ministères et de trouver les solutions, et généralement, on trouve très vite les solutions et les problèmes sont très vite résolus. Très bien. Merci. au niveau de cette capacité de proposer des solutions d'ancrage rapide, donc on aura, et on a déjà des solutions dans le paquet tunisien, on aura les mêmes solutions d'ailleurs au Maroc, avec également la chambre de commerce française au Maroc, en Algérie aussi, puisque la chambre de commerce française en Algérie est impliquée dans ce programme par le bureau Business France à Alger. Alors, après, on a décidé, on a financé, on a convaincu finalement que la tunisie, ce n'est pas si mal, on va être domicilié à la chambre avec un petit package sympa pour les premiers mois et puis on va recruter. Alors, est-ce que le VIE, c'est-à-dire ce programme de service civique à l'international, Xavier, est-ce que ça peut répondre et est-ce que ça peut rentrer dans le programme ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Quels avantages pour une entreprise qui arrive d'utiliser ce dispositif qui a été utilisé par beaucoup d'entreprises et qui, je crois, est un vrai plus ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, je ne veux pas faire autre chose que défendre le dispositif dont je m'occupe tout particulièrement. Le VIE, en un mot, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient qu'une vision partielle, c'est un dispositif qui a presque 60 ans d'âge puisque c'était un service militaire civil rallongé à l'époque et puis, en l'an 2000, quand le service militaire a été abandonné par le président Chirac, la question s'est posée de le maintenir ou pas et la décision a été prise de le maintenir, de l'assouplir, de l'ouvrir aux filles, bien heureusement, et puis, de le booster. Et donc, Business France en assure la gestion depuis à peu près 23 ans maintenant, à peu près depuis l'an 2000 et on a géré 100 000 VIE dans presque 150 pays pour près de 8 000 entreprises différentes. Donc, ça, c'est le principe ou l'historique du moins. Et puis, le principe général, en fait, c'est répondre à travers ce dispositif d'État à une question en me plaçant côté de l'entreprise. Est-ce que, si j'avais quelqu'un à moi dans un pays ou dans une zone, est-ce que ça me serait utile ? Est-ce que ça serait utile à mon développement, à mon implantation, à ma connaissance du marché ? Est-ce que ça m'aiderait à accélérer mon développement ? Et si la réponse à cette question, c'est oui, là, la question, la deuxième question qui se pose, c'est, ok, mais combien ça va me coûter ? On sait, l'entreprise sait que c'est utile à sa stratégie, mais combien ça peut me coûter ? Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant aussi, c'est que le VIE est par principe exonéré de charge. sociale, donc zéro charge sociale, zéro taxe, zéro impôt pour le ou la VIE qui est dans le pays, volontaire international en entreprise, il y a une subtilité dont je ne parlais pas aujourd'hui qui est le VIA en ambassade et tout, mais le VIE, c'est tous ces jeunes qui soient français et ou, enfin, ça va de la même, ça va ensemble, européens, enfin, je rappelle le critère, européens de moins de 29 ans. qui est éligible en termes d'entreprise ? Les entreprises françaises par essence, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui avec cette journée tunisienne, c'est aussi les entreprises étrangères, donc évidemment tunisiennes, ayant une filiale ou une structure juridique en France. Elles sont éligibles à recruter en VIE, à envoyer à l'étranger, donc éventuellement, depuis leur filiale tunisienne en France, pardon, oui, filiale de la société tunisienne en France, pouvoir envoyer quelqu'un qui soit européen, qui soit français ou voire franco-tunisien, pourquoi pas, et le renvoyer ou en Tunisie ou dans quelques pays que ce soit, si tant est que ça soit stratégique pour l'entreprise. Donc, c'est un système très souple, avec une particularité aussi pas difficile à expliquer, mais quand même un peu étrange, c'est que la rémunération du pays, la rémunération pardon, du VI est liée au pays et non pas au profil de la personne. Donc, en gros, en Tunisie, c'est un des pays les moins chers de la planète VIE, les 150 pays ouverts au VI, c'est 1600 euros par mois. C'est la rémunération qui a été fixée par l'État français pour tout jeune, j'insiste, de moins de 29 ans, qu'il soit français ou européen, pour l'envoyer entre 6 mois et 2 ans en Tunisie. Donc, toute personne qui est envoyée avec ces 1600 euros, elle se loge, elle se nourrit, c'est sa rémunération et elle fonctionne comme ça. Pour l'entreprise, l'avantage, c'est d'être exonérée de charges sociales et que le contrat, comme tous les VI, soit porté administrativement par Business France. donc, c'est Business France qui gère le contrat, qui gère la complexité, les congés, les empatriements, les maladies, les je ne sais, et c'est l'entreprise qui recrute, qui forme, qui coache, c'est à elle que le VI reporte et c'est elle qui le fait travailler au mieux. Le VI doit être dans une structure locale, y compris dans où ? Dans un bureau Business France quand il y a de la place ou dans une chambre de commerce ou dans une filiale ou un bureau de représentation et de façon plus stratégique, ça peut être aussi chez un distributeur, chez un importateur, chez un grand partenaire industriel. Voilà, voilà très schématiquement le dispositif. Alors, tu as parlé coût, est-ce qu'on peut parler d'impact ? C'est-à-dire, quel est l'impact du VIE vis-à-vis d'une entreprise qu'il utilise ? Est-ce que les jeunes restent après dans l'entreprise ? Parce que finalement, c'est une période d'essai. Exactement. Grande période d'essai à l'international avec une mobilité pendant deux ans. On peut tester quelqu'un sur le terrain dans une filiale française ou chez un partenaire. Quel est le taux d'embauche à la fin ? Est-ce que les gens restent ? Est-ce qu'ils sont fidèles ? Et quel est l'intérêt pour le jeune ? En fait, merci Michel, c'est une très bonne question. La clé, comme dans tout recrutement, c'est de s'assurer que c'est la bonne personne, qu'elle soit bien formée au préalable, qu'elle soit sensibilisée et qu'elle soit bien coachée et bien suivie. Le taux d'échec, il est extrêmement faible du VIE, il est de 2% et le taux de recrutement post-période de VIE est de 90% environ. C'est-à-dire, soit rester... Quelles sont les options qui sont offertes à un VIE après sa période ? Soit rester dans le pays avec un autre type de contrat, soit être envoyé dans un autre pays parce que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves à l'international, soit le ramener en France, pourquoi pas, soit s'arrêter. Bien évidemment, pour le jeune, quand on dit jeune, c'est le volontaire international en entreprise lui-même, vu que c'est une sorte de CDD international, c'est aussi, il n'est pas tout jeune qui part en VIE n'est pas obligé de continuer et toute entreprise qui l'embauche n'est pas obligé de poursuivre non plus. Mais globalement, si la personne a été bien choisie, bien suivie, bien encouragée et autres, dans 9 cas sur 10, elle reste ou pour l'entreprise ou une entreprise du secteur. Donc le fond de la question, c'est en effet une sorte de longue période d'essai. C'est un programme propre à la France, ce qui est intéressant aussi, pour la petite histoire, c'est qu'il n'y a que la France qui est un dispositif comme ça. Aujourd'hui, il y en a environ 10 000 dans le monde. Ça a beaucoup souffert du Covid quand il était impossible de se déplacer. En Europe, au contraire, ça avait renforcé ce dispositif parce que les entreprises voulaient maintenir leur position en Allemagne, en Espagne, en Italie et elles ne pouvaient pas y aller autant qu'elles le voulaient. Donc elles positionnaient un jeune. Et puis je rappelle que quand on dit jeune, 28 ans, 27 ans, 26 ans, ce n'est pas jeune, ce n'est pas si jeune que ça, ce sont des gens qui ont déjà 5 ans d'expérience. 9 sur 10 sont environ des bacs plus 5 en France où c'est quand même des gens qui parfois partent avec une première expérience. Ce que je disais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de finesse. je ferai court pour ne pas vous vraiment exagérer, mais il est très parfois utile d'embaucher quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, qui est en CDI dans l'entreprise, dont les seuls critères a un européen moins de 29 ans et qui fait l'affaire ou qui est la bonne personne, qui connaît les process, qui connaît les produits, qui connaît les gens, qui en a confiance, et qui sera immédiatement opérationnel. et qu'il est possible d'interrompre un CDI, d'interrompre un CDD, de l'envoyer dans le pays de son choix et puis après de le reprendre, ça c'est contractuel, de le reprendre ou bien avec un autre type de contraint, ce que j'ai déjà dit, le maintenir dans le pays ou le maintenir à l'international. D'accord, donc une formule assez souple. C'est du RH, donc le RH ça marche encore moins à tous les coups que la finance ou le business. On a toujours effectivement des gens qui peuvent ne pas correspondre tu as dit une chose intéressante, c'est le fait que la préparation est le choix et le fait d'aller peut-être sur des alternants, des stagiaires qu'on a dans l'entreprise et moi je fais même le lien avec le VTE et le VTE c'est BPI France qui a lancé ce volontariat donc en France pour que les entreprises industrielles embauchent des jeunes dans une forme de service civique aussi qui ne coûte pas très cher et on peut tout à fait imaginer j'ai un projet je vais prendre des VTE et puis ensuite ces VTE je vais les positionner dans mon projet d'implantation en VIE donc d'avoir une suite comme ça avec un outil RH qui permet de tester de former le jeune pour ensuite contribuer au succès de l'implantation merci je voulais juste pardon tu me fais penser à une chose en pensant à BPI c'est que au delà du fait que le VIE soit exonéré de charges sociales portées administrativement par un tiers Business France en l'occurrence les régions et ça ça c'est beaucoup moins les 13 régions françaises co-financent le VIE à des degrés différents jusqu'à 100% du VIE pour la région Pays de la Loire pour ne pas la nommer ou 50% pour l'Île de France enfin je ne sais et ça il est très facile via vos partenaires de la chambre ou de Business France de se renseigner sur êtes-vous éligible vous entreprise éligible à une aide d'une région et puis et pour compléter avec la BPI que je vois ici c'est que l'assurance prospection aussi peut intégrer le coût d'un VIE un ou plusieurs bien évidemment donc c'est vraiment un moyen souple sur lequel on retombe sur ces pattes l'idée c'est aussi pour certaines entreprises et on en parlait tout à l'heure d'avoir une stratégie sur la durée de recruter des jeunes de les former de les sensibiliser à l'international dans une deuxième étape pour les fidéliser et les préparer à l'international enfin c'est un des outils des ressources humaines qui à l'international est incomparable très bien merci beaucoup donc un outil d'acquisition de talent et la guerre des talents pour toutes les entreprises on est en plein dedans et un outil qui permet peut-être en suivant une stratégie d'identification en France et ensuite en envoi d'accompagner une entreprise dans son projet d'implantation et c'est certain que moi si je dois créer une société dans un pays je ne vais pas forcément me dire je vais envoyer un français pour comprendre comment ça marche donc c'est plutôt un complément un enrichissement d'équipe qu'il faut prévoir et je pense que si on a à recruter quelqu'un pour piloter une opération dans un pays ou une entreprise mon premier choix sera de dire il faut que je trouve quelqu'un du coin qui parle la langue qui connaît je dirais les habitudes et qui va être beaucoup plus à l'aise maintenant il est tout seul où je peux enrichir je peux augmenter la richesse de l'équipe peut-être avec ces jeunes qui viennent pendant un temps qui transfèrent donc là c'est assez utile à organiser et on a vu dans l'exemple de Decathlon qui a été cité ce matin que ça marche même pour Decathlon et qu'il y a plein de partenaires qui peuvent vous aider à le faire je reviens sur la région je crois que c'est Pays de la Loire si vous êtes une entreprise des Pays de la Loire c'est 100% suffisant c'est à dire que la première année de votre VIE elle ne vous coûte rien et dans la plupart des pays c'est 50% et ce que tu as dit je crois que le prix d'un VIE pour une PME en Tunisie doit être autour de 22-23 kilos non mais le coût annuel avec la prestation sociale etc on est à 22-23 kilos si vous avez 50% ou 100% de subvention dessus ça reste tout à fait intéressant à intégrer dans un business plan large qui va être financé par du prix de croissance international enfin je ne reviens pas mais il y a toute la mayonnaise pour vous accompagner sur cette démarche alors maintenant moi j'aimerais l'avis du terrain par quelqu'un qui est en charge d'une importante filiale française en Tunisie qui est une entreprise tunisienne aussi et qui a ça a été bien expliqué tout à l'heure vraiment une stratégie de co-développement affirmée qui est membre également donc des instances de direction du groupe au niveau mondial donc comment est-ce que vous avez vécu cette stratégie de co-développement au niveau d'Actia comment vous le faites vivre aujourd'hui comment est-ce que les gens je dirais fonctionnent entre les équipes et par rapport à l'offre des différentes expertises et organisations qui sont autour de cet atelier comment tu vois les choses qu'est-ce qui est important est-ce qu'il y a des choses à faire à ne pas faire pour un investisseur en Tunisie je comprends pourquoi tu m'as invité parce qu'effectivement on travaille avec pratiquement tout le monde donc rebonjour Walid Ruiz je dirige deux filiales du groupe Actia et je suis membre du comité exécutif du groupe donc le groupe est présent dans 16 pays 25 filiales je ne vais pas comparer les pays là mais on a une présence assez équilibrée pratiquement on a le tiers de l'effectif en France le tiers en Tunisie et le tiers sur les 14 autres pays d'implantation en Tunisie ça fait 25 ans le groupe il a 37 ans d'âge c'est une reprise c'est une spin-off de Renault Bandix donc c'est un groupe familial dirigé par deux familles on a la particularité dans un groupe familial d'avoir cette vision long terme et vraiment de travailler sur des stratégies long terme et donc et c'est une marque de fabrique du groupe on s'intègre dans les territoires là où on est présent d'ailleurs pratiquement partout dans le monde on achète les terrains on construit on est Tunisien en Tunisie on est Chinois en Chine on est Américain aux US et Mexicain etc. donc en Tunisie aujourd'hui il y a à peu près 1700 personnes ça a démarré à différentes expériences en fait la partie industrielle c'est un partenariat plutôt avec un sous-traitant après on a on a pris on a racheté et on a développé au fur et à mesure donc ça c'est un modèle aussi qui marche bien et j'ai vu tout à l'heure le témoignage d'Initoum c'était le cas voilà ça peut être un accélérateur dans la démarche sur les trois autres entités qui sont et à chaque fois c'est un témoignage différent donc on a une autre usine un bureau d'études et une société commerciale sur l'Afrique donc je dirais on a la panoplie en Tunisie donc sur la sur la partie bureau d'études par exemple que je dirige là aujourd'hui on est un peu plus de 750 ingénieurs c'est une unité assez importante essentiellement de la R&D pour le développement en produits méca mécatroniques donc on a commencé de zéro on a commencé à 5 ingénieurs ce qui est important c'est le je pense pour ces activités là c'est les partenariats avec l'écosystème il y a un écosystème qui est déjà à l'époque ça ne l'était pas aujourd'hui il est de plus en plus structuré donc avec les écoles les labos de recherche choses comme ça et voilà c'est de s'intégrer dans cet écosystème de prendre mes deux données c'est ce qu'on fait aussi donc on dispense des cours au niveau des écoles on a des labos de recherche commun avec deux labos de recherche commun on accueille des start-up chez nous on a été accompagné par l'agence française de développement qui nous a aidé à monter l'incubateur donc c'est un incubateur en entreprise donc avec des start-up tech qu'on accueille chez nous pour aider à développer et ça c'est notre partie c'est une responsabilité sociétale mais aussi c'est une intégration dans l'écosystème et on m'a dit que c'était le seul incubateur comment ça s'appelle qui travaille sur l'application technologique en Tunisie c'était le premier oui tout à fait on les accompagne sur les métiers techniques en fait tout ce qui est business plan financement et autres il y a d'autres incubateurs qui le font très bien nous vraiment on les accompagne là où on est bon sur la partie technique donc développement industrialisation d'un produit mécatronique on est à la deuxième cohorte aujourd'hui avec neuf start-up accueillis après en fait on n'est pas seul en Tunisie il y a une certaine proximité je veux dire on est membre de la de la chambre de commerce donc tout ce qui est les enjeux d'aujourd'hui et de demain on les aborde au niveau de la chambre de commerce notamment la partie décarbonation on a eu plusieurs il y a eu plusieurs séminaires sur le sujet il y a eu des actions groupées aujourd'hui pour en faire quelque chose d'accessible et je dirais à coût accessible pour l'entreprise on a été accompagné par BPI France mais ça c'est plutôt en France et FIPA par exemple au fur et à mesure de notre croissance par exemple on a eu à construire à faire des extensions à obtenir des autorisations à se frotter à l'administration et c'est pas toujours un exercice simple malheureusement parce qu'il y a on va pas voilà il y a la qualité des ressources humaines mais dès qu'on approche l'administration c'est autre chose et la FIPA a été d'une grande aide à la fois avec la banque centrale avec les différentes autorisations et ça nous a aidé à nous on a besoin de planifier on a besoin de dates nos investissements sont importants c'est récurrent on a pas arrêté d'investir aujourd'hui c'est un groupe qui investit entre 5 et 10 millions d'euros tous les ans d'une manière très récurrente en Tunisie pour rester à la pointe de la technologie donc on a besoin de déterminisme donc FIPA facilitateur une fois qu'on est installé pour fluidifier et permettre d'avoir un business plan une visibilité absolument maintenant si je viens sur la partie business donc Actia Africa aujourd'hui le groupe Actia dans 500 millions d'euros on réalise c'est encore faible on réalise 5% de notre chiffre d'affaires sur le continent africain de manière large donc à peu près 20 millions d'euros c'est quelque chose qui est plutôt je dirais on prépare l'avenir c'est quelque chose c'est pas c'est un investissement pour le moyen long terme aujourd'hui on a des opérations en Egypte on a des opérations en Algérie au Maroc en Tunisie au Niger et c'est piloté à partir de la Tunisie donc et là dessus on a eu en fait à la fois sur des accompagnements analyse de marché contact on a eu on est pas encore membre de la TABC mais je pense qu'il faut qu'on s'inscrive mais on a on a travaillé avec Business France notamment sur la sur la partie égyptienne même en Tunisie en fait c'est on est un groupe implanté depuis depuis 25 ans mais pour avoir des rendez-vous de qualité qualifiés avec des personnes des décideurs je dirais de très bon niveau voire des ministres Business France a des facilités importantes sur le sujet qu'on utilise pour la partie business développement sur la partie VIE alors certaines filiales du groupe ont été construites avec une initiative VIE on a fait le Mexique on a fait la Chine on a fait le Japon tout récemment en démarrant avec un VIE et on a fait après un renfort plutôt un renforcement les US et on est en train de préparer l'accueil de trois VIE en Tunisie pour la partie Champagne exactement deux sur la partie business développement sur l'Afrique pour accompagner Actia Africa et un sur les métiers plutôt techniques donc et l'intérêt l'intérêt de la démarche c'est vraiment après c'est des personnes qui globalement en tout cas nous dans notre expérience c'est des personnes qui restent dans le groupe et donc c'est de créer une culture du groupe tourner un petit peu c'est des porteurs d'une culture je ne savais pas qu'on pouvait je sais qu'on l'a fait par exemple sur le Japon on a pris un franco-japonais donc un franco-japonais mais on l'a repéré assez tôt pendant ses études d'ingénieur il a fait des stages chez nous et du coup on l'a pris en VIE mais je ne savais pas qu'on pouvait faire un CDI puis ça ça peut être nous on est un groupe qui planifie sur le long terme donc c'est des choses qu'on peut je dirais avoir une première expérience dans l'entreprise puis après l'envoyer sur nos projets d'extension voilà ça c'est c'est quelque chose d'intéressant donc voilà encore une fois maintenant on a aussi l'expérience récente de créer from scratch un site Asfax donc en région c'est plus simple quand on a des bases en Tunisie c'est plus simple aujourd'hui en fait en deux années on est à 70 personnes quelque chose qui se dé je veux dire les process sont déjà réglés ça va très vite c'est connu et autre sur une société après ça dépend en fait de la taille de l'ambition et autre je pense qu'il ne faut pas non plus écarter les partenariats parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de grands groupes ou des sociétés tunisiennes ou internationales qui sont implantés en Tunisie et qui offrent des services à partir de la Tunisie donc pour profiter de l'ensemble des avantages qui ont été cités sur les sessions sans pour autant aller directement créer sa propre société et ça ça peut aussi être aujourd'hui dans la tech par exemple malgré tout il y a des taux de départ il y a des taux de départ je veux dire il y a une attractivité de l'Europe qui est importante et donc il faut rapidement viser une taille critique intéressante je veux dire il faut avoir un bureau d'études minimum d'une trentaine de personnes pour que ça soit pour qu'on puisse remplacer former agrandir et donc si l'ambition c'est d'avoir quelque chose de plus petit avoir 4-5 personnes pour aider des choses comme ça ça peut-être il vaut mieux mon conseil c'est plutôt de les avoir en partenariat et là l'offre existe aussi elle est à cartographier correctement chez Business France je pense qu'ils peuvent vous contacter ou à la chambre de commerce donc pour avoir des partenaires plutôt que de créer à tout prix donc l'équation n'est pas toujours entre le buy or make donc elle est à faire en fait également en Tunisie très bien merci effectivement l'accompagnement personnalisé ça fait partie de la stratégie personnalisée de chaque entreprise donc et ça dépendra effectivement des différents projets qui seront accompagnés par le fond sachant que indépendamment du fond le programme marche on est en train de faire un peu la proof of concept on a plusieurs dossiers qui sont en cours soit sur du parti business development stratégie analyse etc et on va le monter en puissance petit à petit avec l'ensemble de nos partenaires pour proposer en 2024 en issue de ce fond donc un outil simple opérationnel et qui tiendra la main de l'entrepreneur depuis les territoires français jusqu'au pays d'implantation est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on arrive en Tunisie est-ce que vous conseille est-ce qu'il y a des choses évidentes que tu pourrais recommander attention deux, trois non globalement en fait il y a vraiment en tout cas pour une société française qui arrive en Tunisie il y a une proximité je veux dire même certaines lois sont très proches il n'y a pas de piège il n'y a pas de piège majeur après il faut juste ne pas voilà il faut faire le bon il faut faire le bon choix le bon plan sur l'implantation aujourd'hui il y a des zones qui sont aussi saturées il faut le savoir peut-être parce qu'il y a des solutions de facilité de se mettre sur Tunis c'est peut-être pas toujours la bonne solution moi je vois avec notre implantation notamment sur la partie R&D Asfax ça donne toute satisfaction il y a un bassin universitaire à côté qui est très bien Sousse se développe très très bien Sousse c'est une très belle zone aussi avec du foncier disponible côté Enfida qui est une zone d'avenir aussi avec un port d'eau profonde qui est arrivé pour une installation industrielle donc voilà bien poser le sujet ne pas ne pas prendre comme ça des solutions de facilité ou de disponibilité les choses évoluent mais en tout cas dans tous les cas que ce soit industriel R&D ou même commercial sur l'Afrique nous c'est vraiment un pilier de notre stratégie dans un groupe international qui a une vision sur 16 pays donc voilà je peux en témoigner d'une manière très décontractée c'est une réussite et la Tunisie je veux dire malgré ces problèmes on en a discuté toute la matinée les atouts sont bien plus importants que les problèmes rencontrés très bien à ne pas faire à ne pas considérer que l'administration et les démarches avec l'administration tunisienne seront les mêmes qu'avec l'administration française ça c'est le message à passer puisque c'est une économie qui est encore je dirais un peu administrée et c'est vrai qu'il y a des autorisations il y a des manières de faire qui sont ce qu'on faisait en France peut-être il y a quelques années la digitalisation est en train d'augmenter mais il y a encore beaucoup de choses qui se font à la main donc c'est vrai que sur l'administration la relation peut-être elle doit être différente ou accompagnée avec l'aide de la FIPA l'aide de la FIPA ça fluidifie pas mal en tout cas nous dans notre expérience c'est les autorisations les autorisations de la banque centrale des choses comme ça ça peut être un facilitateur intéressant et après il faut voir aussi dans l'autre sens quand vous avez une implantation en Tunisie vous avez des employés tunisiens donc dans la mobilité internationale il y a besoin de visa il y a besoin d'accords des choses comme ça et là dessus à la fois la chambre de commerce Business France l'ambassade de France aide aussi ça peut être compliqué des fois donc on a dit qu'on ne parle pas de visa parce que sinon à chaque fois on parle de visa la chambre de commerce et de business France est appréciable en tout cas autour de la table il faut avoir ces contacts là je pense ils sont tous importants à différentes étapes d'évolution de l'entreprise très bien merci Walid on va essayer de se mobiliser ensemble dans le cadre de ce programme peut-être quelques mots de clôture pour la FIPA pour si vous voulez rajouter quelques conseils quelques mots allez-y tout a été dit mais effectivement vous avez tous les partenaires tous les facilitateurs déjà depuis la France donc l'international commence en France n'hésitez pas à nous solliciter tous dans vos régions respectives et puis la présence sur les pays d'Afrique du Nord je pense que c'est vraiment être présent sur place vous faire connaître avoir du réseau et vraiment ne pas se faire oublier comme conseil merci merci Faïsa comme l'a dit si Walid je pense un passage par la FIPA ça aide beaucoup je pense super c'est clair c'est honnête merci Djalel Kélil ça va Xavier très bien écoutez merci beaucoup merci de les applaudir on passe à l'atelier suivant merci messieurs merci à tous